Musique Et oui on a oublié les bonnes habitudes J'ai oublié de vous dire que vous pouviez poser vos questions Heureusement on l'a fait toute la journée sur le Fossé 1 Et sur nos réseaux sociaux Evidemment avec le hashtag LiveTalk sur Twitter Sur Facebook évidemment le Facebook du Fossé 1 Sur le forum du Fossé 1 évidemment Également et vous êtes sur Twitch également Je vous dis beaucoup également Je me demande en compte Sur le Twitch du Fossé 1 vous pouvez partager entre vous Débattre de ce nouveau plateau Ça vous a plu hier soir je le sais Voilà de nos invités De leurs avis Et donnez le vôtre Evidemment je le dis beaucoup Chris Paddle Que sait-on du futur nouveau contrat d'Alvaro Romain ? Que c'est de saison supplémentaire Que c'est lui qui a un peu amorcé le truc Donc il n'y a pas encore de confirmation Sur le côté Est-ce qu'il a baissé ? Est-ce que machin ? Mais que voilà Ça évolue assez rapidement Moi je trouve que c'est une bonne idée On ne peut pas dire Comme tout à l'heure On veut maintenant un vrai directeur sportif Qu'on anticipe et compagnie Que quand c'est anticipé On s'en plaigne Donc je trouve que c'est une bonne idée En plus voilà On a juste rajouté qu'on a fait une consultation sur le fossé 1 Et c'est du 50-50 Je m'attendais à un autre résultat Donc voilà Très bien Merci pour la précision Peut-être les dernières Souvent c'est le moment de l'instant Et les dernières prestations d'Alvaro n'étaient pas forcément Peut-être qu'après le match au parc Ça aurait été un peu plus C'est ça Allez question suivante Elle va apparaître sur mon écran de contrôle C'est Ludwig qui nous la pose Je regarde les matchs Mais j'ai même plus d'émotion sur nos buts Vous aussi Seb on l'a vu tout à l'heure Moi j'ai un peu crié quand même pendant le live sur le premier Sur le deuxième un peu moins Max puisqu'on ne t'a pas vu pendant le live Est-ce que tu as crié sur les buts ? Non honnêtement non Mais plus par C'est même pas par rapport à C'est un sentiment général Par rapport à la saison Par rapport au fait qu'il n'y ait pas de spectateurs Qu'on n'aille plus au stade Par rapport au fait que Elle a en joué aussi peut-être Voilà j'allais te dire Qu'on joue plus grand chose Même si cette cinquième place Bon on peut faire encore une fois Une fois ce débat sur ça Tu t'en satisferais Mais tu ne vas pas hurler non plus Voilà Et le but en tant que tel A la limite ça serait un match Que tu On peut aller la semaine prochaine C'est attirer Et d'un coup tu marques un but Qui est important Voilà Mais là Ce match C'est pour le bon On est à la mi-temps On ne mène pas Tu sais pour aller dans le sens de Ludwig Moi je vois quand il est arrivé Sampaoli Premier match On marque et tout Et tout Parce que Quelque part tu te projettes Sur la saison future Et tu te dis On va voir ces matchs là Deuxième match pareil Et tout Tu marques au forceps On arrache Ah putain C'est trop bien On va se régaler Et puis d'un coup Tu te prends un sacré 3-0 contre Nice Et là moi maintenant Je regarde les matchs Je suis comme ça Moi ça m'a fait mal ce match Même si Évidemment je donne entièrement crédit A Sampaoli Mais pour l'enthousiasme du coup Et surtout Quand on voit que Lille Que Lyon Que Monaco Et que Paris Se tirent la bourre pour le titre Et que nous on y était Bordel On était tous là à dire On a deux matchs en retard Alors si on gagne là Et aujourd'hui Pas tous Romain était un peu plus Mesuré Un peu que lui donner raison Après coup Non mais c'est vrai Moi j'ai crié contre C'est pas un retardement J'ai crié contre Brest Ah je pensais que t'avais crié hier soir C'est pour ça que t'avais plus de voix Mais non C'est pour ça que je fais ça Mais non contre Brest Parce que le scénario du match Fait que Voilà contrairement à vous J'ai la chance de les faire tous au stade Et c'est d'une tristesse incroyable Et je pense que ça y joue énormément Mais je sais pas vous Et Ludwig ça doit faire ça aussi Le pire je trouve C'est les matchs du Real Madrid Je regarde pas les matchs du Real Ah parce que ça se joue sur le petit terrain d'entraînement Je me fais leur résumé Et en fait ils jouent sur le terrain d'entraînement Parce que tant qu'à pas avoir de spectateur Ils font des travaux chez eux Pourquoi pas Et à chaque fois on te dit Waouh Benzema il a retourné la situation Alors je me mets Je vais me chercher le résumé Je me mets le résumé 3 minutes Et quand je les vois sur leur terrain d'entraînement Je me dis mais Oh la force mentale qu'ils ont Parce que Que c'est dur de jouer là-dessus Non Psychologiquement Quand tu es habitué à jouer devant 80 000 personnes Passées à ça Ouais mais est-ce que finalement Berna Bé ou Fide Ça peut peut-être être plus impressionnant Qu'un terrain d'entraînement à 4 000 Ça me fait ça Mais pour eux ça doit être dur Mais pour nous devant la télé Ah oui C'est dur Ça c'est toujours des discussions Et le match de Ligue des Champions C'était encore plus flagrant Parce que les paillettes de la Ligue des Champions Et t'es dans un stade d'entraînement C'est vrai Non c'est des discussions qui me font toujours rire Parce que les mecs sont payés des millions d'euros Mais je comprends ce que dit Romain Quand il dit Ouais quand même Quel courage Quelque abnécation De jouer dans C'est gros Moi tu me donnes ces 100 000 euros Tu me fais jouer où tu veux Je joue là Sur le parking Tu vois Oui mais c'est psychologiquement Sur le coup tu t'en rends pas compte Mais bon Si t'es regardé par quelqu'un Tu vas avoir un surplus Que là Moins d'adrénaline quoi Voilà Sans être regardé C'est ce que tu peux ressentir Quand t'entends Ne serait-ce que le Tu vois tu récupères Je vois certaines actionnières Où tu pars en contre Normalement Quand tu pars comme ça T'entends tout le monde Et là Là ben Sauf que J'ai la chance de parler avec Maxence Wolf Avec Romain Canuti Qui ont déjà joué au foot dans leur vie Qui était vu par moi Ma mère et mon père Pour Maxence et Romain Par sa chérie Et ça ne m'empêche pas De voir des joueurs concernés Impliqués Pourtant personne ne les regarde Donc les professionnels C'est leur métier Donc Qui se nourrissent du public Bien évidemment Et force à eux Et bonne chance Mais après bon Pas d'excuse quoi Ouais bien sûr C'est valable Par contre ce qui est vrai C'est que c'est valable Pour les deux équipes aussi En plus Ça n'explique pas La baisse de performance Mais qu'est-ce que c'est Par contre Ce que dit Ludwig C'est que oui En tant que spectateur Ça y joue énormément On a tous aimé Le foot anglais à la base Parce qu'on ne savait pas Si c'était à domicile Ou à l'extérieur Dès qu'il marque un but Et bien là C'est fini Question suivante Les amis Elle arrive C'est voici C'est Nico Le staff médical Pas à la hauteur Quand on voit durer L'absence d'Amavie Rongier C'est ton avis Jérémy Je n'ai pas envie de dire De bêtises Je n'ai pas d'infos C'est ce qui se dit Dans une certaine presse sportive Après oui Effectivement Amavie On ne peut pas dire Que ça a été réglé De 22 mètres Parce que ça dure depuis des semaines Et que ça n'arrive pas Forcément dans tous les clubs Que ça traîne autant Valentin Rongier C'est le tendon Donc c'est aussi spécifique Est-ce qu'il y a déjà eu des petits problèmes Au tendon d'Achille Autour de la table ? Moi j'ai tout eu Moi aussi J'ai eu le tendon d'Achille Un peu douloureux Comme ça Tu peux comprendre Que Rongier ait du mal A revenir ? Parce que c'est C'est genre de blessure Que tu as l'impression Que c'est passé Et en fait Au moindre effort Ça revient Après je pense que Tu n'arrives plus à marcher Après le lendemain Quand tu fais un effort Après je pense que Enfin Encore une fois Je pense que je sais De quoi je parle Le corps il a La mémoire De la douleur Et il y a Cette difficulté à passer Entre se dire Mais en fait C'est mon cerveau Qui me dit Que j'ai mal Encore un petit peu Et que si je force trop Ça va tirer Ou en fait Et je pense que Le fait qu'aujourd'hui On soit dans une configuration Ou encore une fois La fin de saison Peut-être n'incite pas Des joueurs A se faire violence Et à se dire Il faut que je sois sur le terrain Et pour Amavie C'est même peut-être pire Mais ça c'est Ça c'est un truc terrible Et malheureusement On le voit plein de fois C'est que tu as des joueurs Qui te disent Non non mais On fait le maximum Je ne comprends pas Et tu parles à des joueurs Qui jouent à l'OM Il y a 10 ans Il y a 20 ans Ils te disent Ouais c'est vrai Cette saison là On avait totalement lâché Et tu te dis Mais attends Il y a 10 ans Tu m'as dit ça Et là Ne me dis pas que c'est Pareil Est-ce que c'est le cas Et inversement Tu vois aussi des joueurs Qui te disaient Mais moi Je ne pouvais plus marcher Mais avant d'arriver Au match Je jouais au même vitré Je faisais le match Et en partant Je partais en béquille Mais il avait joué C'est pour ça que des fois Tu as des perceptions Une chose et une constante C'est que dès qu'il y a Un coach qui est viré La cellule médicale C'est le premier domaine Qui prend dans la gueule Rappelle-toi le départ De Rudy Garcia Deux semaines après Le Gall C'était le pire médecin du monde Le mec il est toujours En équipe de France C'est ce que j'ai C'était mon avis aussi Hier soir Alors du Twitch C'est vrai que tu peux comprendre Que sans Paoli A besoin d'avoir Ces hommes de confiance Qui ne connaissent pas M. Taxil M. Zbih Et qu'il a peut-être envie D'avoir quelqu'un À lui Dans cette scène médicale aussi Non mais c'est surtout Que on les C'est dans un fauteuil Parce que tu dis C'est un problème médical Mais en même temps Ils ne sont pas là Mais lui Ce n'est pas sa spécialité Mais du coup Tu pointes un truc C'est un peu dans la mouvance Il faut qu'on critique Il faut qu'on tape sur quelque chose On ne sait pas sur quoi taper Tiens on va taper sur ça Après M. Zbih Pour l'avoir côtoyé C'est quelqu'un de très très compétent On est plusieurs autour de la table À le connaître un petit peu Effectivement On verra les prochaines semaines Ce qu'elles nous enseigneront Sur le point médical Nouvelle question s'il vous plaît Ce sera la dernière de cette émission Tiens Elle est pour moi Olivier Pourquoi Amavi était avec Longoria Et pas Caleta Bus Bon Caleta Car Très bonne blague Olivier Rongier et Nagatomo C'est vrai que sur les images En tribune On a vu Amavi À côté de Longoria On a vu aussi un plan Avec les trois autres joueurs En tribune Mais de leur côté Est-ce qu'on a une opération Certains qui avaient le masque Et d'autres non Ouais c'est vrai Est-ce qu'on a une opération Séduction Amavi Longoria Est-ce qu'Amavi est devenu scout Et on nous l'a pas dit C'est pour ça qu'il joue plus Non Est-ce que c'est important Ou est-ce que ça C'est pas un effet de com' Ah Aussi Parce que c'est vrai Qu'on est tous en train de dire Depuis des semaines Non mais Amavi Il ne prend pas un âne Il a lâché Il n'est pas blessé Là de le voir à côté de Longoria Bah du coup On se pose la question Est-ce qu'il n'a pas acheté sa carte Pour la saison Tu as totalement raison Max Enfin je suis à 100% d'accord avec toi Et il y a une séquence du stade Qui m'a marqué C'est que sur l'écran de contrôle Qu'on a Qui a la même réalisation Que vous Vous avez à la réaltélé C'est-à-dire que c'est le même réalisateur Qui fait les deux subsides On s'en sort pas En fait tu vois une image Où ils s'attendent à être filmés Et tu les vois regarder en haut Puisque leur écran de contrôle est en haut Et genre Je ne sais plus si c'était au moment d'un but Ou d'une grosse action Et tu les vois regarder tous les deux en haut Genre On attend de voir Qu'on est à l'écran Tu vois une fraction de seconde Et ça je me suis dit Tu vois ça m'a Maintenant Oui ou alors il regardait un petit replay peut-être aussi Bon Peut-être pas C'est pas ça Allez on en prend encore une On est bien Ce soir Et puis on a encore un tout petit peu de temps Zing Loïc Badé Terrem Mofi Imran Louza Mercato Made in Ligue 1 Vous en pensez quoi ? Seb On les met ces mecs là Badé Mofi Louza La place de nos Voir que tu veux dégager C'est pim pam poum ça C'est pim pam poum avec de l'espoir J'ai toujours dit quelque chose J'ai malheureusement Heureusement Chacun le prendra comme il l'entend Trop de travail au quotidien Il a fallu construire ce plateau Il a fallu Bien sûr Je vais te poser la question autrement Donc je sais pas qui c'est Donc Je vais te la poser autrement Badé c'est le défenseur Qui fait sa première saison en Ligue 1 à Lens Qui est surtout pas mal Qui est pas mal intéressant Première saison en Ligue 1 Mofi C'est un joueur On sait même pas d'où il vient Il est attaquant de l'Orient Il a mis 6 buts Et Louza C'est un international d'espoir Qui est plus trop convoqué Avec les espoirs Et qui est mis lieu à Nantes Qui a fait 2 saisons en Ligue 1 Je te répondrai par l'absurde C'est pim pam poum En jeune Mais je vais te répondre par l'absurde Le prochain gars Qu'on va récupérer au multimédia On le prend ou pas ? Tu vas me dire Seb Sur quoi tu veux que je me base Je le connais pas Moi je suis pas scout Je comprends Je n'ai pas les compétences Pour juger De si ces jeunes là Ils seront efficaces A l'Olympique de Marseille Non mais le type de recrutement Ça tu valides Si c'est des joueurs Que tu connais pas trop C'est pas grave Mais je vais te dire la vérité Au kit de Même si je passe pour un Mongolien C'est pas grave J'ai l'habitude Mais Gueye Quand il est venu Gueye A l'OM J'en avais entendu parler C'est loin d'être le seul Mais je savais Tu m'aurais dit T'es content Il vient de Gueye Je t'aurais dit J'en sais Mais tu peux quand même être content De te dire Je prends un profil Ligue 2 Qui va progresser Tu vois même si tu le connais Non mais moi je m'en fous Je prends des joueurs Tu juges sur pièce Voilà Moi une fois que je les ai joués Qui les connaît Badé j'aime bien J'aime bien C'est mieux que Sakai Oui Je trouve que ça collerait Tu voulais le garder Sakai tout à l'heure Mais tu peux garder les deux Oui Là tu me dis Tu peux mettre Tu peux avoir Badé Je te dis oui Donc Badé Pourquoi c'est cher alors du coup Tu me dis Il faut mettre 15 millions d'euros C'est cher J'allais vous dire C'est déjà cher Annoncez-moi déjà des prix Pour ce joueur là Moi je trouve que Badé Je trouve que c'est intéressant Parce qu'il est rapide Il est physique Et je trouve plutôt technique Dans cette défense à 3 de lance C'est vrai qu'il est habitué A la défense à 3 Voilà Et je me dis Dans le système qui est le nôtre Je me projette assez bien Je me dis Si tu vends Chaita Tsar Et tu réinvestis le tiers de la somme Sur Badé Je trouve que c'est pas idiot Voilà Après Moi il y a un joueur Que j'aime beaucoup De Lorient Parce que tu parles de Mofi Je vais surprendre personne Lorienté Que je trouve très bon Et je me dis L'année dernière Il s'appelle Lorienté Il est déjà dans son club lui L'année dernière Ils l'ont payé Ils ont mis 4 millions Pour l'avoir l'an dernier Je me dis Si t'arrives cette année En disant Regarde on t'en met 10 De suite Là Prends Et bien moi je prends Lorienté à 10 Et Lorienté Il a réussi 3 matchs cette saison Il a fait des éclats C'est un risque C'est un risque Je suis d'accord avec toi Il nous disait aussi hier Sur le plateau Pour vous parler de l'Anse Que le milieu relayeur de l'Anse Tu as retenu peut-être le nom C'est quoi Fofana ? Fofana oui Voilà Il disait moi je le prends A tous les coups Il y a des bons coups en Ligue 1 A faire Jérémy Non Vas-y Non on a Sampaoli On a Longoria J'ai envie d'être surpris Tous les gens qui suivent la Ligue 1 Connaissent ses profils là Je ne dis pas qu'ils sont mauvais Mais j'ai envie de Louis-Henriquet Je trouve que ça peut être Une très très bonne pioche Personne n'y pensait C'est juste qu'il n'a pas confiance en lui Pour l'instant Peut-être Mot de la fin pour Max Et malheureusement J'aurais envie de te dire Que ces joueurs là S'ils arrivent à l'OM Ils partiront déjà Avec un désavantage Comparé à des joueurs Que tu ne connais pas C'est des Louis-Henriquet Des Brésilets Des Nézardins Drogba Drogba c'est pas pareil On l'avait vu Lui avant qu'il arrive On savait Comment on s'amuse à dire Les Ribery On savait que c'était un bon attaquant de Ligue 1 Au-delà Moi je me rappelle Avec Sam On en parlait J'ai dit Si lui il faut qu'on le prenne Max il pourrait être largement scout Parce qu'il en a vu des joueurs très vite De dire lui ou pas lui Il a vu Pédimo au bon moment Il a vu Pédimo quand il fallait le rendre Il veut me le ressortir Quand il était bien Non je voulais juste Pour conclure l'émission C'est la fin Me permettre de De remercier Tous les gens qui nous regardent Qu'ils soient d'accord ou pas avec nous On fait des débats aussi On tienne des rôles aussi des fois On est là pour animer Et pas forcément Pour être dans une platitude Mais merci à tous De nous suivre depuis tant d'années Parce que tu parlais des nouveaux plateaux Tout à l'heure Mais si on a la chance De pouvoir Upgrader comme ça Ces plateaux De pouvoir avoir Des gens comme toi Comme Jérémy Comme Romain Aussi compétents Au sein du Fossin C'est parce qu'on est beaucoup suivis Qu'on continue de l'être Et donc merci à tous De votre fidélité C'est grâce à vous Qu'on peut être Dans ces plateaux Et de faire le travail Que l'on aime Et de se passionner Pour des matchs Contre Dijon Et c'est pas non plus Que du cinéma Parce qu'il arrive des fois Qu'à la sortie On se prenne un coup de taquet Il voulait plus faire les émissions Quand on a défoncé Payette La dernière fois Il a dit Cotez plus sur moi Puisqu'on parle de gens compétents Je salue la réalisation Quand même De Rémi Chabert Ce soir évidemment Merci beaucoup les amis C'était un plaisir d'être avec vous On se retrouve jeudi Pour un nouveau talk A 18h en direct Sur le Fossin 1 Salut